Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour débuter la semaine on a quitté l'hippodrome de Chantilly dimanche avec de jeunes demoiselles cette fois ci on a encore droit à la jante féminine comme je vous l'avais dit avec des femelles de quatre ans et plus à l'occasion du prix magic night ce sera la huitième course de cette première réunion prévue à 18 heures bien entendu c'est un handicap divisé une première épreuve qui va se disputer sur 2000 mètres 16 concurrentes au départ dans cette compétition avec un lot qui est assez homogène même s'il y a quelques candidatures qui m'intéressent il y a pas mal d'incertitudes mais également pas mal de concurrentes qui m'ont séduit on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 9 looking at me que j'ai retenu en tête pour moi c'est vraiment la bonne base déjà vous le voyez à sa musique elle est irréprochable ce numéro 9 looking at me qui n'a jamais fini plus loin que cinquième depuis ses débuts puis regardez cette course référence le prix du palais des glaces du côté de paris longchamps c'était fin mai elle terminait troisième c'est la mieux classée elle battait faïona pingo encore soltia dans cette compétition elle prouvait qu'elle a été capable de très bien faire au niveau quintet je pense qu'elle en a un dans les jambes peut-être pas face aux mâles même si elle est capable de rivaliser avec des poulains ou des ou des chevaudages j'en suis convaincu mais en tout cas ce numéro 9 looking at me en plus avec l'as dans les stales de départ peut pas arriver beaucoup mieux au niveau de l'engagement et avec tony picon je pense qu'elle est capable de lutter pour la victoire et si ça se passe bien même de l'emporter ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 10 faïona une faïona qui a très bien couru dans la course référence 1 elle termine derrière looking at me mais elle courait bien elle aime beaucoup l'hippodrome de Saint-Cloud également faïona qui a terminé quatrième de cette épreuve l'an passé en 37 je crois là elle est en 35 elle a deux kilos en moins par rapport à sa valeur de l'an passé donc une situation qui est avantageuse au poids elle est compétitive face aux seules femelles beaucoup d'atouts dans son jeu c'est une jument qui en plus confirmé par rapport à certaines de ses rivales dans cette catégorie en tout cas elle a plus d'expérience que certaines pouliches de quatre ans qui ont montré des moyens et même si elle souffle un petit peu le chaud et le froid depuis le début de l'année je pense que si ça se passe bien elle doit pouvoir monter sur le podium par rapport à sa valeur actuelle et son aptitude à la piste de Saint-Cloud en suite en troisième position j'ai retenu une candidature que j'aime beaucoup c'est le numéro 3 camp sans roman c'est une pouliche de quatre ans qui l'an passé à remporter deux handicaps coup sur coup derrière elle a tenté sa chance d'ailleurs c'était sur ce parcours au niveau liste aide ça s'est pas si mal passé que cela elle n'a pu faire mieux que septième mais sa tentative est loin d'être mauvaise elle a repris de la fraîcheur on lui a donné un break salutaire une très bonne rentrée d'ailleurs c'est une course référence sa rentrée elle terminait quatrième derrière on l'attendait j'ai derrière pingo voilà c'était le 2 mai dernier du côté de compiègne vraiment une belle fin de course une pouliche qui semble avoir encore de la marge pour son retour dans cette catégorie elle l'a prouvé dernièrement en tout cas bon numéro dans les stades de départ et puis j'aime beaucoup l'association Nicolas Clément Thomas Trullier je crois d'ailleurs que c'était l'association qui a permis ce pilote de remporter la semaine dernière un quintet avec monapia et c'est vrai que d'ailleurs je crois que c'était même la kazakh sankster déjà en tout cas voilà une association qui marche bien un bon numéro dans les stades et je pense vraiment qu'elle va afficher des progrès sur sa rentrée et pourquoi pas même faire mieux que troisième moi je la vois sur le podium mais si ça se passe bien je suis sûr qu'elle est même capable à l'avenir de remporter un quintet ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 4 veule veule c'est un petit peu l'inconnu c'est une des deux pensionnaires de michael delzangle j'ai longtemps hésité entre les deux je sais pas si gérald mosset avait le choix entre veule et darici pour moi darici est peut-être un petit peu meilleur entre guillemets mais veule a quand même montré de la qualité c'est sa première tentative dans cette catégorie il me semble en tout cas voilà c'est une pouliche qui a de la qualité elle a réalisé une belle rentrée du côté de moulin elle a été estimée pour courir je crois un niveau supérieur à l'âge de trois ans quoi qu'il en soit seul le numéro 15 dans les stades m'embête mais voilà le fait que ce soit gérald mosset puis je me dis sur 2000 mètres ça peut être pas si rédhibitoire que ça le numéro 15 dans les stades donc voilà moi j'ai retenu en quatrième position à mon avis elle est capable de rivaliser dans cette catégorie à cette valeur à elle de nous le prouver en piste ensuite en cinquième position j'ai retenu darici darici qui a repris de la fraîcheur depuis sa dernière tentative c'était en avril regardez elle battait d'arcania ou encore light common dans un quintet plus a été battu par il a rente une très bonne jument il a rente du coup la ligne est bonne darici qui aime bien courir sur sa fraîcheur en plus ça c'est encore un avantage sophie chouette qui lui sera associée elle l'a déjà monté par le passé ça c'est pas un souci du coup voilà une jument qui n'a couru que deux fois cette année pour moi elle a vraiment la pointure d'un quintet est-ce que ce sera pour ce lundi j'ai peur qu'elle soit un petit peu juste par rapport à certaines pouliches qui sont peut-être un peu meilleures on sait pas trop l'opposition mais en tout cas elle est compétitive à ce niveau là et ça il n'y a aucun souci et elle devrait faire sa course et lutter pour l'une des cinq premières places ensuite en sixième position j'ai retenu le 8 d'arcania qui est un petit peu déçue dans le prix benjamin boutin dernièrement maintenant c'était sur 2800 mètres le fait d'être raccourci va certainement jouer en sa faveur michael barzalona un bon numéro dans la salle de départ et puis elle est munie de hier pour la première fois on a mis tous les atouts de son côté pour essayer de lui permettre de remettre les pendules à l'heure a été baissée d'une livre également sur l'échelle des valeurs ça aussi c'est à prendre en considération auparavant avant son échec dernièrement elle avait terminé cinquième derrière darici dans le prix miss allège du côté de chantier donc voilà je pense qu'à cette valeur il n'y a pas de souci elle est compétitive si la distance lui convient je pense qu'elle est capable de redorer son blason et pourquoi pas même de terminer dans le quintet ensuite en septième position j'ai retenu le 11 de sol qui a sol qui a un profil assez particulier c'est une jument de 7 ans qui a été arrêté comme vous le voyez pendant un bon moment quasiment deux ans entre 2021 et 2023 elle est revenue en piste cette année et pan deux courses deux victoires dans les handicaps du coup sa tâche c'est un peu plus compliqué dernièrement elle a terminé sixième de la course référence derrière looking at me fayonna ou encore pingo mais c'était pas si mal que ça sa sixième place est bien meilleure que ne l'indique son classement sa fin de course m'a plutôt séduit elle a le numéro 11 dans la stale de départ elle a encore de belles choses à faire à mon sens dans cette catégorie même si à mon avis également il y a peut-être des concurrentes qui lui sont meilleures en valeur quoi qu'il en soit je pense qu'elle est capable de faire mieux que sixième la dernière fois et bon je l'ai retenu septième parce qu'il faut faire des choix mais c'est une concurrente dont il faut se méfier et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 12 lights common une pensionnaire de patrice cotier qui avait deux pensionnaires au départ heliopolis et lights common marvin grandin qui choisit certainement sa monte je l'aurais peut-être retenu un peu plus haut si elle avait pas eu ce numéro 16 dans les stales de départ c'est toujours un petit peu embêtant je trouve ce genre de numéro maintenant si la piste permet de revenir de l'arrière ce sera pas forcément un souci elle pourra pourquoi pas venir prendre une place maintenant elle a peut-être également montré quelques limites après deux victoires dans cette catégorie donc voilà je me dis l'un dans l'autre pour moi ce sera plus pour une petite place et je l'ai retenu donc en huitième position et en cas de non partant j'ai retenu là ce Pingo qui a remporté deux handicaps coup sur coup cette année un petit peu à l'image de Solkia elle vient de terminer cinquième de la course référence elle a battu Solkia maintenant je pense qu'elle a pas de marge vraiment par rapport à Solkia qui à mon sens est capable de faire mieux que sa sixième place Pingo je pense qu'elle a atteint ses limites l'année dernière elle a pas pu faire l'arrivée de cette épreuve en 33 elle est prise en 39 donc pour le coup pour moi au niveau de la marge elle est vraiment inexistante après on peut toujours avoir des surprises c'est une jugement de 5 ans qui peut encore progresser c'est pas un problème son entraîneur est un homme habile le numéro dans l'estal est loin d'être défavorable pourquoi pas moi ce sera un regret en tout cas mais si elle venait à prendre une petite place je serais pas surpris mieux là oui ça me surprendrait on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 Looking At Me que j'ai retenu en tête devant le numéro 10 en 3ème position le 3 Cap Sand Roman en 4ème position le 4 Veule devant le numéro 7 Darissi en 6ème position le numéro 8 Darkania devant le numéro 11 Solkia et en 8ème position le 12 Lights Common en cas de nom partant l'As Pingo ce qui nous donne en chiffres le 9, le 10, le 3, le 4, le 7, le 8, le 11 et le 12 en cas de nom partant l'As en conseil de jeu bah écoutez pour moi Looking At Me c'est la base intégrale compétitive à cette valeur elle a battu certaines de ses rivales elle a un bon numéro dans les salles de départ pour moi rien à signaler pour moi c'est une base intégrale pour savoir si elle va gagner ce sera sans doute une question de parcours comme souvent dans ce genre de compétition mais pour moi c'est vraiment un point d'appui très solide et puis le 10 Fayona qui a très bien couru dans la course référence qui a terminé 4ème de cette épreuve avec une valeur plus élevée pour moi également beaucoup beaucoup de garantie pour cette candidature 9 et 10 deux bonnes bases et puis le 3 Cap Sand Roman j'adore également Bonne Mirono Estal bonne rentrée pour moi elle a encore de la marge à ce niveau là et elle doit pouvoir lutter pour les premières places donc 9, 10 et 3 mes 3 préférés dans cette compétition on va faire un petit point sur nos deux rubriques Top Prono et Ture Selection regardez vendredi tiercé ordre carté et quinté également indiqué par nos deux rubriques tout comme ce samedi avec le carté ordre pour Top Prono à plus de 110 euros donc voilà également quelques trios dont à plus de 700 euros vendredi voilà ils ont fait le boulot en tout cas deux rubriques que vous pouvez tester Top Prono et Ture Selection à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne Youtube en cochant La Petite Loche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du côté de Nantes en compagne des galopeurs, une épreuve assez modeste c'est une deuxième épreuve, il n'y avait pas assez de partant dans la première épreuve du handicap quoi qu'il en soit, on se retrouvera d'ici là pour déchiffrer cette compétition en attendant je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye